Est-ce que tu peux te présenter ici, peut-être? Oui, je me présente, Sylvain Bernier, je suis de Kings and Falls au Québec, au Canada, dans les Bois-Frains. Pour quelles raisons tu es venu sur la Transgall en 2013? Ah, c'est pour vivre une expérience de plus, une course à étapes surtout, parce que je ne connaissais pas ça, des courses à étapes. J'ai fait des 24 heures, 48 heures, des 6 jours, mais une course à étapes, je ne connaissais pas ça. Fait qu'à date, en tout cas, c'est une très, très, très belle expérience. Et comment tu l'as connu, cette Transgall-là? Ah, c'est avec des amis, des amis français sur Facebook, que j'ai vu ça à un moment donné, puis on pouvait faire une pré-inscription. Donc, je me suis pré-inscrit, sans savoir si j'étais pour y participer. Puis, j'ai eu la bonne collaboration de beaucoup de mes sponsors, comme vous dites, mes commanditaires, Cascade, Physio Santé, André Aurivard, puis la boutique du Coureur. Donc, c'est grâce à eux, je suis ici aussi aujourd'hui. On est là, on est sur la guerre, on est à la troisième étape. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter depuis ces trois premières étapes que ça se passe pour toi? Ça se passe quand même bien, mais je peux dire que la Bretagne, c'est valonné. Puis moi, je ne suis pas habitué du tout à faire des courses comme ça. Donc, on y va une à la fois, puis on gère ça. Puis, en tout cas, la date, ça va bien. Le corps essuie bien. Aujourd'hui, on vient de faire finir la plus longue, 75 kilomètres. Donc, ça a bien été. Est-ce que tu prends le temps un peu de regarder un peu ce qui se passe en paysage? Oui, oui, c'est super beau. Il y a des super de belles maisons en pierre. C'est vraiment magnifique à certains endroits. C'est vraiment beau, oui. Est-ce que tu as eu d'autres expériences que la Transgo? Tu disais, tu as fait des 24 heures, tu as fait des 100 bornes aussi. Non, bien, pas des 100 bornes, c'est des 48 heures. J'ai fait beaucoup en France aussi. Ma première visite en France, c'était au Championnat de France en 2007 à Montignan-Gaël. Puis, après ça, j'ai fait un 48 heures à Royen, un autre 48 heures à Alain. Les six jours, c'était à Antibes, sur la Côte d'Azur. D'accord. Et l'approche Transgo, c'est complètement différent. Une gestion Transgo, comme vous, avec une gestion d'un 48 heures ou d'un 4 heures, c'est vraiment différent. Oui, c'est vraiment différent. Puis, surtout que là, le matin, tout le monde se lève à 5 heures. Puis, il faut tout préparer nos choses. Amener nos valises au camion. Parce que la course commence à 6h30. Puis, non, c'est gérer ça. Puis, en tout cas, à la date, ça va quand même bien. Bon, donc, le objectif, c'est d'aller jusqu'à 800? Oui, oui, ça, c'est sûr et certain. Puis, j'aimerais bien, bien, bien ça. Bonne suite, alors. OK. Salut les gangs. Bye.